Eh bien bonjour à tous, nous entrons dans le printemps, enfin en tout cas sur le calendrier, parce que quand on regarde la végétation, elle est encore très hivernale, vous le constatez. Et comme nous avons envie de nous réchauffer le cœur en cette période de l'année, bah oui, au début du printemps, eh bien nous allons parler du muguet. Parce que figurez-vous que c'est maintenant qu'il faut le planter. Alors nous sommes ici à Saint-Jean-de-Bourgard, dans l'Essonne, Valérie est dans les cuisines du château, on la retrouve tout de suite, et elle va tout vous dire sur la plantation du muguet. Eh oui ! Alors commençons par la terre. La terre, Laurent, elle doit être sablonneuse et riche en terreau de feuilles. C'est une terre de sous-bois, puisque le muguet adore le sous-bois, il est normal de retrouver la même terre, en la mettant le pot, comme ça. Voilà. Comment se présente le muguet ? Alors on peut le trouver soit tout simplement comme ça, en petites bottes, soit emballé dans un habillage de mousse, qu'il faut retirer. Bon la mousse sert à maintenir une certaine fraîcheur. Uniquement pour l'humidité. Voilà, et puis pour protéger les griffes qui sont aussi fragiles. On appelle cela des griffes. Regardez, c'est cet ensemble que l'on va planter, et vous allez le mettre en terre. Je voudrais quand même indiquer à nos amis que les racines, lorsqu'on ne les coupe pas, sont très longues. Regardez comme elles sont longues. Comme un jour sans pain, regardez quand on ne les coupe pas. Voilà, donc on a plutôt intérêt à utiliser un plantoir pour installer les griffes. Donc, hop, on façonne le trou, on place la petite botte, on recouvre toutes les racines. On tasse légèrement et on arrose. On va mettre donc les griffes dans l'ensemble du pot, puisqu'il faut qu'il soit réellement recouvert pour que ça fasse un joli tapis le moment venu. Ce pot, on va le mettre où ? Eh bien, l'idéal pour le muguet, c'est au pied d'un arbre caduc, pour qu'il y ait un petit peu de lumière le matin, de lumière non brûlante, du soleil non brûlant. Mais il aime le soleil, mettez-le au soleil le matin, il adore ça le muguet. Il y a plus de clochettes quand il y a un petit peu de soleil le matin. Eh bien voilà, c'est ce qu'on cherche, les clochettes. Allons-y. Et une fois que tout sera prêt, on ne va pas vous promettre des clochettes pour le 1er mai cette année. Peut-être quelques clochettes quand même. Quelques-unes, mais le gros de la floraison arrivera l'an prochain. Allez-y, plantez du muguet. Au revoir à tous. Au revoir.